Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande édition de 7h. D'abord, lors de sa participation à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, le Président de la République s'est exprimé sur les questions liées au changement climatique et au crédit carbone. Dans son mot, Félix-Antoine Tshisekedi a plaidé pour une révision profonde des approches mondiales pour lutter contre le réchauffement climatique et à la mise en place d'un marché carbone équitable. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies. Monsieur le Président, Le multilatéralisme et le respect d'un système mondial fondé sur des règles ont soutenu la paix, la sécurité, la santé et la prospérité dans de vastes parties du monde depuis 78 ans. Aucune de ces menaces mondiales critiques ne peut être résolue par des nations agissant seules, aussi puissantes soient-elles. Tout cela exige une coopération multilatérale. Pour conserver la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations Unies doit montrer qu'elle est capable de s'adapter au temps présent et de relever avec efficacité et responsabilité les défis d'aujourd'hui. Aussi, pour donner un nouveau départ au multilatéralisme, la réforme de la Charte des Nations Unies sur les points clés, Conseil de sécurité, veto, chapitre 7, recours à la force, est-elle indispensable, mais ne serait pas suffisante. Les chantiers ne manquent pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies sont imparfaites. Des problèmes globaux sont abordés plusieurs fois dans différentes enceintes, sous des angles différents, de façon contradictoire. D'autres ne le sont jamais nulle part. A ce sujet, la demande pressante et incessante de mon pays et de l'Afrique tout entière est d'élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant qu'organe pilote et décisionnel de l'ONU afin de pouvoir intégrer en son sein deux représentants du continent africain en qualité de membres permanents au fin de consacrer un équilibre géographique juste et représentatif. D'où la pertinence et la nécessité de réformer notre organisation vieille de 78 ans qui accuse certaines limites face aux mutations actuelles et à la dynamique internationale afin de lui donner plus d'inclusivité aussi bien dans sa composition que dans son processus de prise des décisions qui désormais devra prendre en compte la voie de l'Afrique. Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement officiel de la compagnie agricole 2023-2024. Plus de 110 000 tonnes d'organes sont déjà prévues pour les paysans régroupés au sein des coopératives. Ajoutez à cela le matériel oratoire. L'objectif pour le gouvernement de la République est de lutter contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Une opération qui va débuter par la province du Congo central. Marie Kalong, explication. Le territoire de Kassangoulou dans le Congo central a vibré ce samedi 23 septembre au rythme du lancement de la compagnie agricole 2023-2024 sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Autorité militaire, politico-administratif, tout le monde était présent pour la circonstance. Accompagné de son épouse, Madame Djimin Panda, le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandakabangou, déterminé à remplir de nourriture le panier de la ménagère et mettre fin aux importations, est arrivé de verre vêtue en tenue de fermier pour donner le goût de cette compagne agricole. Saison A pour l'hémisphère sud et saison B pour l'hémisphère nord. Le gouverneur de province, Guy Mbadou Ndungidi, a dans son mot salué la vision du président de la République, celle de la révenge du sol sur le sous-sol et a fait mention des potentialités agricoles de la RDC. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables avec une végétation capable de nourrir un important cheptel de gros et petits pétales. La province du Congo central en dispose plus de 2 millions. La saison A, dite aussi grande saison, qui va du 15 septembre au 15 février est la période qui couvre le semi, les spéculations qui constituent l'essentiel de nos habitudes alimentaires. Le ministre Mbada a justifié le choix de la province du Congo central qui se trouve être mieux structurée dans ce domaine. Le choix que le gouvernement central, que le président de la République a accepté, que nous lancions ensemble la saison agricole, M. Fer, à chez vous, M. le gouverneur, c'est une responsabilité. Vous êtes la porte d'entrée de la République. Nous voudrions que le riz, l'haricot, le maïs qui entrent par ces frontières, cette fois-ci, que nous nous battions, d'abord pour que notre population puisse avoir, comme je l'ai dit, quoi manger. Le lancement de cette campagne était également l'occasion pour le patron de l'agriculture, M. José Mbada, de remettre symboliquement des sémences et intrants agricoles aux représentants de quelques organisations agricoles. Nous venons de recevoir le bouture de manioc, une bonne varieté d'ailleurs, la varieté Ilona, qui est riche en matière sèche, et puis les riz. En tout cas, je suis très contente, ça ne s'est jamais passé. Qu'un ministre national se déplace que pour ça. Après le territoire de Manzangongo, dans le Congo central, le patron de l'agriculture va se rendre dans le Grand Bandundo, toujours dans le cadre de la campagne agricole. Pacification de la partie est de la RDC. Le gouvernement militaire a échangé avec les commandants de toutes les grandes unités. Ils ont abordé des sujets et ont trait au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Des précisions dans ce reportage. Je suis dans la volonté du chef de l'État congolais et commandant suprême des FRDC, son Excellence Félix Antoine Tizekedi-Chilombo. Dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouvernement militaire Adintari met commandant des opérations entouré des commandants de toutes les grandes unités à rencontrer les différents responsables des groupes armés avec comme objectif la sensibilisation pour leur adhésion au processus PDD-RCS ce samedi 23 septembre 2023. Écoutons le lieutenant-colonel Guillaume Ndjik et Caïko, porte-parole de l'autorité provinciale qui donne plus de détails. Au Méni de leurs échanges, adhérer au processus PDD-RCS. Pourquoi ? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouvernement militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétite. Au nom des responsables des différents groupes armés, le général autoproclamé Guidon Chimoueraille a indiqué qu'ils sont prêts à déposer les armes tout en lançant un message au réfractaire, notamment le M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Nous, nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie du PDD-RCS pour déposer les armes. Après déposer les armes, faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes. C'est l'ordre du chef de l'État. C'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qui entrent dans le processus, c'est le fait de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Cette rencontre s'est tenue à Moubambiro, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée royaliste à Mouchaki. Autre chose, un monde où les sourds peuvent partout s'exprimer en langue des signes. C'est le thème de la journée internationale de langue des signes. En marge de cette journée, qui coïncide avec le lancement des activités de la Semaine des Sourds, l'Association des Sourds du Congo a organisé une activité pour promouvoir et vulgariser la langue des signes. La langue des signes, toujours elle, encore elle, à la date du 23 septembre de chaque année, La communauté internationale a opté ainsi pour thème en 2023 un monde où les sourds partout peuvent s'exprimer en langue des signes. C'est pour sensibiliser le grand public et pour vulgariser, promouvoir et reconnaître en même temps cette autre manière de communiquer des sourds et malentendants entre eux et avec les entendants l'ayant apprise. Cette célébration de la journée internationale des langues des signes a coïncidé avec le lancement des activités de la Semaine internationale des Sourds. À Kinshasa, la communauté des Sourds du Congo a organisé un jury spécial de défense des interprètes et formateurs sourds ayant suivi la formation en langue des signes pendant six mois. La sourdité n'exclut pas le Saint-Esprit d'agir dans la vie d'une personne. L'handicap ne peut pas limiter un sourd à gérer sa vie spirituelle comme il le fonde. Non, non, parce que Dieu connaît la langue des signes. Parce qu'il y a d'autres sourds qui ne parlent pas, d'autres n'entendent pas. Mais quand il prie, la connexion va directement. Parce que Dieu connaît même la langue des signes. Les apprenants ont défendu différents sujets orientés vers l'intégration sociale des Sourds et vers la promotion de la langue des signes. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'investit dans l'intégration des personnes sourdes. D'où l'élaboration d'un dictionnaire de plus de 6 000 mots qui attend sa publication avec l'objectif de faire de cette langue des signes une cinquième langue nationale. Le gouvernement doit s'activer pour que notre dictionnaire puisse sortir avant l'État. afin que tous les formateurs, les écoles, les églises, tous les autres milieux où il y a les autres, puissent se référer à ce dictionnaire afin que nous ayons tous les mêmes codes de communication au niveau national. C'est clair que le rapprochement avec son compatriote s'avère indispensable pour souder la cohésion, le rapport et les relations humaines, ainsi leur épanouissement. La langue des signes est le cadeau noble que Dieu ait donné aux personnes sourdes, a dit Georges Verdi. Et la méconnaissance de la langue des signes ne favorise pas l'intégration de cette catégorie sociale, nous dit Fifi Mokondji dans son reportage. Pour communiquer, les personnes malentendantes, muettes et sourdes, utilisent la langue des signes. La méconnaissance de cette langue par un bon nombre de Congolais ne favorise pas l'intégration de cette catégorie sociale. Pourtant, selon les estimations, la République démocratique du Congo compte plus de 2 millions de personnes sourdes. Pour leur autonomisation, les malentendants doivent travailler. Toutefois, les difficultés de communication ne constituent pas une barrière, car leur rapport est palpable dans les milieux sociaux professionnels. Avant, ils habitaient dans la famille, alors cette famille, maintenant ils louent une maison avec sa maman. Quand elle est payée, elle prend quelque chose, elle donne à sa maman afin de payer aussi la maison. Elle-même aussi garde quelque chose et si tard, ça va l'aider à faire quelque chose. Mais c'est Gédéon Manguindou est un exemple de dévouement. Aux côtés de ses collègues normaux, il enseigne dans cette école qui prend en charge des enfants avec handicap auditif. Quant à moi, je n'ai pas de difficulté avec le directeur, parce que c'est depuis un ancien, l'enseignant du sourd. Il a la maîtrise de la langue des signes et il n'y a pas un blocage pour la communication. Mais la difficulté, c'est plus au niveau des agents nouvellement engagés ou des collègues nouvellement engagés. Parce qu'ils n'ont pas encore la maîtrise de la langue des signes. C'est là où j'éprouve les difficultés. Dans cet atelier de couture, les gestuels et les écrits ne sont plus utilisés que la parole. Ici, les employés sont des malentendants. Nous sommes des sourdes. Néanmoins, il y a une bonne collaboration avec nos clients. Nous échangeons à travers les mentions écrites. Par exemple, pour le choix des modèles dans nos catalogues et pour marchander les prix. Au finish, on parvient à un compromis. D'un autre côté, l'aqua-fille est une passion pour ces jeunes sourdes. En six mois de formation, je me suis adapté. J'ai confection des perruques et 7 dames en tissu. En plus, il y a une communicabilité entre mes clientes et moi à travers les signes ou un interprète. Bref, mes clients sont satisfaits de mes offres. Les plus ambitieux, eux, ont embrassé la carrière politique. De tous ceux qui précèdent, les malentendants ont démontré leur détermination à enfronter les réalités de la société malgré ses problèmes de communication. Cependant, le débat reste ouvert sur la nécessité d'intégrer la langue des signes dans les programmes scolaires et la promouvoir comme cinquième langue nationale, ce qui va favoriser l'émulation pour une société plus inclusive. Traînons cette nouvelle. Un tremblement de terre de magnitude supérieure à 4 a été localisé dans le bassin du Kivu, vers l'île Idui, une île de la République démocratique du Congo, se trouvant au milieu du lac Kivu face aux villes de Goma et Bukavu, en Afrique de l'Est, a déclaré le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, Albert Mouindo. Autre chose, l'engagement des opérations féminines de la société civile pour une gouvernance inclusive en RDC, c'est le thème de la première édition du Forum national des organisations féminines de la société civile dont les travaux se sont clôturés hier dimanche à Lubumbashi. C'est la ministre du genre, Enfants et Familles, Mireille Massamou, aux côtés du gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Camfoy. Yvette Makuntima, Eric Djoke pour le reportage. Les discussions ont tourné autour d'un thème central qui s'articule sur la protection et promotion de droits de la femme. A la clôture de la première édition du Forum national des organisations féminines de la société civile organisée à Lubumbashi, province du Okatonga, la ministre du genre, Enfants et Familles, Mireille Massamoubi, Bimouloko a souligné la nécessité d'accompagner les résolutions prises et ce, avant de saluer l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo et du Premier ministre dans la réussite de ses assises. Je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, pour sa masculinité positive qui fait de lui un chef de l'État sur qui et avec qui les femmes peuvent désormais compter pour la promotion et la protection de leurs droits. Le vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Canfoy, qui a également suivi avec une attention particulière le déroulement de ses forums, a rassuré l'assistance quant à la disponibilité de la province du Okatonga d'accompagner tous les acteurs du leadership féminin engagés dans ces forums. Au nom des partenaires techniques et financiers, les représentants pays de l'ONU-Femmes a soulevé huit points qui feront l'objet de l'intervention des agences des systèmes des Nations Unies en faveur des organisations féminines de la société civile en RDC. Du côté des organisations féminines de la société civile, la représentante s'est focalisée sur les difficultés matérielles, financières et organisationnelles, que ce soit au niveau national, régional ou international, que rencontrent ces organisations en proposant quelques pistes de solutions. Poursuivons ce journal avec d'intenses travaux d'élargissement de la piste d'atterrissage à l'aéroport de Mbujimaï. Nous sommes là dans la province du Kassai-Oriental. Question de répondre aux normes de l'organisation internationale de l'aviation civile pour que Bipemba devienne un aéroport international, c'est la concrétisation du vaste programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celui de moderniser les installations aéroportuaires en République démocratique du Congo. Blaise Bokokia-Sanda. Bipembaï, bientôt un aéroport international en République démocratique du Congo. Outre les travaux de modernisation des installations aéroportuaires qui s'y exécutent actuellement avec la construction d'un nouveau tarmac, d'un centre de sapeurs-pompiers, d'un centre de l'énergie et d'une nouvelle tour de contrôle, il est aussi question de l'élargissement de la piste d'atterrissage qui doit atteindre 3000 mètres pour ainsi répondre aux standards internationaux. C'est la concrétisation de la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les travaux évoluent très bien, comme l'a constaté le commandant de l'aéroport de Bipemba. Que la population soit confiante, il y aura une œuvre qui sera laissée et ce sera un cadeau du chef de l'État qui va laisser à cette province. Et comme vous le constatez vous-même, c'est qu'on va pour la première fois amener l'aéroport de Moujilmaï à un niveau international et aux normes requis par l'organisation de l'aviation civile internationale d'un aéroport. Pour le logement de la piste en amont comme en aval, il en est aussi question des travaux de construction, des ouvrages connexes comme les d'allos et autres caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. Car l'eau reste de meurtre le premier ennemi de la chaussée. Visiblement, nous étions en face d'un grand chantier qui fera de Bipemba un grand aéroport à l'instar de tous les autres qu'on connaît à travers le monde. Autre chose avancée significative, palpable après trois ans de gratuité dans le secteur de l'enseignement, cela à travers tout le territoire national. Les détails avec Joël Cayembe. Mise en oeuvre en 2019, la gratuité de l'enseignement des bases poursuit son bonhomme des chemins en RDC. Trois ans après, les avancées significatives sont palpables sur toute l'étendue du territoire national. La gratuité de l'enseignement a permis à près de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Cette politique a favorisé aussi l'accès à l'éducation des bases à tous, entraînant l'augmentation rapide des effectifs des écoliers. Parmi les faiblesses, la gratuité de l'enseignement engendre des besoins supplémentaires. Effectivement, la gratuité est là. Ce que nous demandons au gouvernement, nous avons le problème des bains. Les frais de fonctionnement qu'on est en train d'allouer aux écoles sont insuffisants. s'ils peuvent revoir à la hausse les frais de fonctionnement, la construction d'autres salles de classe. C'est ce que nous demandons. Nous recevons beaucoup d'enfants ici, mais nous arrivons quand même à limiter le nombre pour l'espace que nous avons. La gratuité, ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut être contre ça. Je ne pense pas. Nous ici, nous sommes dans la gratuité. Nous sommes d'école primaire. L'effet type de nos enfants sont bombés. Nous avons des enfants handicapés mentaux. Ils étaient gardés dans la maison. Certains parents néglissent ces enfants-là. Mais après, quand on a instauré le système de la gratuité, tous ces enfants-là qui étaient gardés dans la maison, maintenant, ils sont venus étudier. Il y a des classes séparées par les triplexes. L'enseignant d'un beurre, un maillon important de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, la prise en compte de ses besoins internes à tout majeur pour réussir les paris de la gratuité avec une formation de qualité pour les élèves. Clôture conférence nationale de l'audit interne au sein de l'Inspection générale des finances, lieu de rédivabilité des organisations du secteur privé et public. Les détails avec Iverson Kabobwa. Trois jours de réflexion, d'intenses débats et d'échanges d'expériences autour du fonction de l'audit interne attend que l'évier de rédivabilité et de performance essai dans les organisations du secteur privé et institutions du secteur public en République démocratique du Congo. A l'issue de ces assises, quelques recommandations ont été formulées dans l'exercice des auditeurs internes. Les différents contrôles effectués par l'Inspection générale IGEF, à savoir le contrôle a priori, le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori, ont été cités en exemple dans les propos d'Émile Kakesse, rapporteur d'IACONGO. Quand l'innovité interne, en tant qu'outil de rédivabilité et de dévisation des fonds publics, l'orataire a évoqué les principaux points suivants. Les différents contrôles effectués par l'Inspection générale des finances, à savoir les contrôles a priori, l'IGF plaise pour l'instauration des partenaires financiers. Alain-Serge Loubello, président de cet organe, satisfait des résolutions issues de ces assises et annonce d'autres rencontres du genre. Nous aurons également donné la parole à la direction générale des impôts, avec les innovations récentes, notamment sur la déclaration récapitulative de l'IPER. C'est des sujets sur lesquels nous, en tant qu'auditeurs internes, nous devons être à jour parce que notre rôle, c'est d'accompagner les organisations qui doivent les appliquer au jour le jour. Dès par sa définition, l'audite interne est une activité indépendante et objectif qui donne à une organisation une assurance sur les degrés de maîtrise de ses opérations par une approche systématique et méthodique des contrôles et des gouvernements d'entreprises à travers des propositions pour renforcer leur efficacité. Et pour terminer ce journal, à quelques mois de la fin du quinquennat, du président Félix-Antoine Tshisekedi et l'organisation des élections générales, les habitants du quartier Kanlouka, nous sommes là, dans la commune de Nyalema, félicitent le chef de l'État pour ses réalisations accomplies dans leur contrée. Le cadre du MSC, au nom des habitants du quartier Kanlouka, a renouvelé leur confiance au chef de l'État. Marie-Louise Bela, reportage. Le quartier Kanlouka subit la métamorphose de ses traits architecturaux grâce à la construction d'impôts jetés sur la grande avenue Mayengue qui relie les communes de Kintambo à celle de Selimbao. Les travaux de lutte contre les érosions sur la grande avenue qui avouent autre réalisation dans cette contrée de la capitale, la construction de la clôture du cimetière de Kintambo, aussi bien la clôture des parcelles environnantes du grand pont des Kanlouka. Sorti de cette situation d'enclavement, les habitants des Kanlouka ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine-Tussekadi-Tulombo, qui a personnellement diligenté ses travaux après avoir reçu le plaidoyer de ses habitants auprès de l'honorable Laurent Batoumona. Le pont qui vient d'être érigé ici, c'est Fachi qui a fait tout que l'œuvre soit accomplie. Tout ce que nous voyons, ce sont des actes concrets. Nous, au Kanlouka, nous venons de bénéficier le pont, la clôture du cimetière et la route. Voilà ce qu'on peut dire que Fachi est en train de travailler. Il vient de laisser un acte qu'aucun président qui est passé au Congo et qui a fait tout ceci. C'est le map Fachi Betto. C'est pour ça que nous l'acclamons. Et au niveau des Kanlouka, nous sommes en train de faire tout pour qu'il soit élu massivement. Ses fils du terroir, Daniel Mbouyamou Kiewa, du MSC, parti politique, cher à Laurent Batoumona, confiant quant à la résolution des problèmes sociaux des bases, a, au nom de la population des Kanlouka, remercié le chef de l'État et a sollicité de l'OVD de la réplice des autres travaux. Et voilà, ce journal est complètement fini. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Patrick Bapuila et à Jonathan Moumbalama qui a été à la réalisation et à la partie technique. Il y avait José Dimonekene, Gabi Tkonga, Papi Mwuelea et Alain Tzodi. À la coordination, c'était Boubette et Enga. Et vous retrouverez tout à l'heure à 13h30, Tétis, Samba. Bon titre de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada